... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h de ce mardi 20 mars 2018 à la une de ce journal. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun nous pointe du doigt la responsabilité du chef de l'État Poulbiya dans la dégradation de la situation sécuritaire dans les régions anglophones. Le professeur Maurice Camteau a dénoncé l'indifférence du chef de l'État Poulbiya au cours d'une conférence de presse donnée ce jour à Yaoundé. L'opposant parle déjà d'une guerre civile. Visite d'État de Poulbiya en Chine, les premiers couacs sur la route de Beijing. Une conférence économique a été annulée, une centaine de chefs d'affaires bloqués. Les opérateurs économiques dénoncent déjà la supercherie autour de ce projet. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore bonsoir et bienvenue à tous. Ce deux gouvernements annoncent la libération de trois employés de la société tunisienne Sorobat en charge de la construction de la route Koumba Isanghélé. Selon le communiqué du ministre de la Communication, Issa Chirou Mabakari, ils avaient été enlevés le 15 mars dernier par des terroristes. Il s'agit principalement d'un ingénieur tunisien et de deux techniciens camerounais. Le communiqué précise que la libération s'est faite au cours d'une opération spéciale menée ce matin par les forces de défense camerounaises. Au thème de l'opération et à bout de la libération de ces otages, quatre terroristes ont été neutralisés. Des ravisseurs auraient ôté la vie à un autre ingénieur tunisien dont les forces de défense ont récupéré la dépouille. Les ravisseurs avaient en effet menacé d'exécuter ces otages. Si une rançon ne leur était pas versée, dont les 24 heures, le ministre de la Communication, Issa Chirou Mabakari, a adressé les condolences du chef de l'État au peuple tunisien ainsi qu'à la famille du défunt. Et 24 heures après avoir recouvré la liberté, rien ne filtre toujours sur des négociations ayant abouti à la libération du professeur Aïvo Leke Tambo, PCA du DCBOT. On se souvient, samedi dernier, juste après son enlèvement, ces ravisseurs avaient exigé une rançon et ce mode opératoire est désormais brandi sur le théâtre de la crise anglophone et pour des géostratèges. Les exceptionnistes procèdent par cette méthode en vue de financer leurs actions sur le terrain. Le reportage d'Elisee Borbaïd à Issyril. Les enlèvements de personnalités de la République font rage dans les régions anglophones du Cameroun. Le dernier cas en date est celui du professeur Aïvo Leke Tambo, PCA du DCI BOT. Mais jusqu'ici, il est difficile de décliner l'identité des auteurs de ces enlèvements qui, dans la plupart des cas, ne sont pas revendiqués. Il est très difficile de savoir qui opère actuellement dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun. Au début, on a vu des groupes sécessionnistes qui revendiquaient la partition du Cameroun et l'autonomisation des régions anglophones du Cameroun. Et ces groupes-là avaient pour stratégie de défier l'État dans l'usage du monoport de la violence légitime dans ces localités-là. Maintenant, on a d'autres groupes qui, peut-être, peuvent évoluer sur la bannière sécessionniste, mais en réalité, il s'agirait des groupes criminels qui se serviraient de cette opportunité-là, n'est-ce pas, pour s'adonner aux raquettes, etc. Si les enlèvements ne sont pas revendiqués, les ravisseurs sont tout de même passés à une autre phase, en exigeant désormais une rançon. On peut avoir deux trajectoires. La première trajectoire consisterait à avoir des groupes sécessionnistes qui seraient coupés des sources de financement et qui rechercheraient à travers des enlèvements, n'est-ce pas, des nouvelles stratégies de financement de leurs opérations. La deuxième logique consisterait à avoir, sur le terrain, des groupes criminels qui disent officiellement être sécessionnistes, mais en réalité, des opérateurs opportunistes qui se serviraient, n'est-ce pas, des enlèvements pour avoir, n'est-ce pas, un certain nombre d'agents. Qu'il s'agisse de sécessionnistes ou de simples groupes de délinquants, ce nouveau mode opératoire, qui consiste à exiger une rançon après un enlèvement, obéit dans chacun des cas à une logique bien précise, à l'état du Cameroun d'en tirer les conséquences. Et je vous le disais en titre, le mouvement pour la renaissance du Cameroun déplore la dégradation du climat sociopolitique dans les régions anglophones. Pour le MRC, la situation qui prévaut en ce moment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun s'apparente à une guerre civile. Et au regard de l'escalade de violences meurtrières dans ces parties du pays, le professeur Maurice Kamto a critiqué l'indifférence du chef de l'État, l'attitude qui a contribué à aggraver les tensions. Le compte rendu de Guy Zogo. Face à la situation politique du Cameroun, que le mouvement de la renaissance du Cameroun MRC trouve préoccupante, le président de ce parti s'est exprimé à Yaoumge au cours d'une conférence de presse. Pour le professeur Maurice Kamto, les enlèvements actuellement en cours dans la partie anglophone n'augurent rien de bon. Le professeur Ivo Leke Tambo et une trentaine d'étudiants et personnes ont été enlevés par des individus armés. Tout ceci n'augure rien de bon pour notre pays. Pour autant, le président du MRC s'oppose catégoriquement à toute idée de partition du Cameroun. Jamais le peuple camerounais n'acceptera la partition de notre cher et beau pays, fruit d'un héritage historique et œuvre commune des anglophones et des francophones qui sont déterminés à porter ensemble leur patrie au plus haut niveau de développement. Cependant, le MRC pointe la grande responsabilité et l'indifférence de Paul Biya dans la dégradation de la situation du Cameroun. A la vérité, l'attitude du président de la République renseigne à suffisance sur la considération qu'il a pour les Camerounais. En effet, aucun autre président au monde ne peut afficher autant de distance vis-à-vis de ses compatriotes durement frappés par le malheur. Évoquant le dernier réaménagement gouvernemental, le patron du MRC accuse Paul Biya d'avoir choisi l'option du pire dans la gestion de la crise anglophone à travers ses nominations. Ces nominations attestent du choix de la logique du pire par le pouvoir dans la gestion de ce qui n'était il y a un an qu'une crise politique. Pour le MRC, une seule option s'offre en effet comme issue à cette crise, le dialogue. Seul un dialogue politique inclusif traitant des revendications de nos compatriotes anglophones et au-delà de toutes les grandes questions politiques du pays peut permettre d'amener un terme aux violences actuelles. Il faudra encore que cet appel soit entendu par Paul Biya et les siens. Ayant pas à la présence des sénatoriales de 2018, le RDPC compétira bel et bien dans la région de l'Ouest Cameroun. La dernière audience du contentieux préélectoral tenue hier à tourner à la faveur du parti au pouvoir et le recours du SIF, lequel attaquait la régularité du candidat-candidat. Les juges constitutionnels ont considéré que n'ayant pas été saisis de la question des irrégularités contenues dans la liste du RDPC à l'Ouest, ils n'avaient pas à répondre de cette question malgré l'abondance de preuves dans ce sens. Même l'argument du SIF, qui a invoqué l'article 48 de la Constitution, qui fait du Conseil constitutionnel le garant de la régularité des élections, n'a pas fait scier les juges électoraux. Au demeurant, cette issue étale au grand jour l'étrange mécanique de confection des listes au RDPC où l'on voit des méthodes pures orthodoxes qui consistent à substituer les candidatures via le téléphone. La conséquence étant que ces candidatures introduites subrepticement ne concordent pas avec la loi. En refusant de connaître de ces insuffisances entretenues, le Conseil constitutionnel prend le risque de fermer les yeux sur les métastases du cancer électoral au Cameroun. C'est un point perdu que cette instance devra s'attacher à regagner. Deuxième partie de ce journal, nous prolongerons le débat sur ce dernier du Conseil constitutionnel avec Maître Moustapha Nguana. Nguana, il est conseiller juridique national et membre du Collège des avocats du SIF à la dernière séance du Conseil constitutionnel. Parlons à présent de cet incendie qui s'est déclaré cet après-midi. Au lieu d'y entrer, madame, c'est à Bédiche. Une villa a été complètement ravagée par les flammes. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis de limiter le pire. Le récit d'innocent à Béga et de Julien d'Artebissaï. Du feu au lieu d'y entrer, madame, à Bédiche, dans l'arrondissement de Douala 5e. Les flammes ont ravagé cette villa sous le regard impuissant des propriétaires et du voisinage. L'une des filles de la famille sinistrée qui n'a pas résisté au choc. Le chef de famille, encore dépassé par la situation, affirme que l'alerte a été donnée par son petit-fils. Les enfants étaient en train de dormir au niveau du salon. Et puis, il y a un de mes petits-fils qui est venu me dire que, grand-père, il y a le feu dans la chambre. Subituellement, je suis sorti, j'ai vu qu'il y avait un grand feu. Les flammes jaillissaient déjà. J'ai essayé de sortir, j'ai puiser de l'eau, comme il y a un robinet là, il y avait de l'eau là pour essayer de verser, en criant au secours. Bon, ils sont venus, la population a essayé de maîtriser le feu, parce que ça allait aussi, le feu allait toucher les voisins. Je n'ai rien sauvé, je suis sorti, rien qu'avec la serviette, rien n'a été sauvé. Les fissures sur les murs témoignent de l'intensité du feu, qui a été maîtrisé grâce à la bravoure et la ténacité de quelques volontaires, avant l'arrivée des sapeurs-pompiers qui s'activent sur le terrain. Par mesure de prudence, les voisins les plus proches ont au fait de mettre leurs effets hors de la portée des flammes. Et dans le reste de l'actualité, des parlementaires du Malawi s'abreuvent à la source camerounaise. Une délégation des caisseurs de ce pays a échangé ce jour avec leur homologue camerounais, au-delà de l'amitié qui lige les deux pays. C'est la coopération bilatérale entre le Cameroun et le Malawi qui se trouve ainsi renforcée. Joël Sengay, Marcelin Gansop. Pour le Malawi, le parlement camerounais est une source à laquelle l'on peut s'abreuver, en étant sûr de la qualité de l'eau qui s'y trouve. Voilà qui justifie cette visite des députés du Malawi à leurs homologues camerounais, questeurs à l'Assemblée nationale. Nous sommes les députés qui ont le devoir de voir comment on gère le parlement. En anglais, on dirait corporate governance. Ici, vous avez l'équivalent que vous appelez caisseurs. Donc nous sommes venus ici voir le savoir-faire, ce qu'on peut apprendre en termes d'échange, ce qu'on peut apprendre de Cameroun, mais peut-être au cas où, parce que nous pouvons vous montrer ce que nous faisons chez nous. Au-delà de l'apprentissage, aux côtés des caisseurs camerounais, la délégation du Malawi est surtout venue renforcer la coopération avec notre pays. L'échange avec le président de l'Assemblée nationale, Kava Yege Dibril, les a confortés dans cette démarche. Nous avons jugé utile de venir voir comment le parlement fonctionne au Cameroun. Nous sommes heureux d'avoir rencontré le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, dont la longue expérience est édifiante à plus d'un titre. Nos deux parlements gagneraient à approfondir leur coopération. Je peux vous dire qu'à mi-parcours du programme de notre visite au Cameroun, nous avons vraiment à apprendre de ce pays. Nous croyons que le renforcement de notre coopération sera mutuellement bénéfique pour nos deux parlements. La visite de l'hémicycle et des salles de commission reloquées a davantage édifié les parlementaires du Malawi, qui, en plus de la séance de travail avec les caisseurs camerounais, ont partagé avec ces derniers la douleur du décès du député RDPC du Dongang Mangtoum. Ils se sont dit également touchés par l'incendie, qui a récemment réduit en cendres une bonne partie de l'Assemblée nationale. L'annulation du forum économique prévu en Chine à marge de la visite du chef de l'État, Paul Biya, fait des gorges chaudes, auteur d'un projet similaire initialement prévu en avril 2018 et ramené au mois de mars, les organisateurs des journées économiques et industrielles du Cameroun accusent les pouvoirs publics d'avoir tenté de dérober leur projet. C'est pour mettre fin à la supercherie que Paul Biya a annulé ce forum. D'autres précisions dans ce reportage d'Élisée Borgbaï de Haïs Cyril. Au commencement étaient les GECAC, les Journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun en Chine. De l'avis des organisateurs, l'événement initialement prévu en avril 2018 a été ramené au mois de mars à la demande du gouvernement pour coïncider avec la visite de Paul Biya en Chine. Nous travaillons sur cet événement depuis février 2017, donc pratiquement un an et quelques mois. On nous a même demandé d'arrimer l'organisation de la tenue des GECAC à la visite du chef de l'État. Ce que nous avons fait, on nous a demandé de mettre à la disposition du cabinet civil la présidente de la République nos discours que devrait prononcer le président de la République pendant la tenue des GECAC et donc sa visite en Chine. Ce que nous avons fait ainsi que le programme des événements. Tout allait bien selon les responsables des GECAC jusqu'à ce que de basses manœuvres conduisent à leur mise à l'écart et à la publication d'une nouvelle liste, cette fois de 115 hommes d'affaires supposés accompagner le chef de l'État en Chine. Mise au courant de la supercherie, Paul Biya a annulé le forum pour réparer cette injustice, explique les responsables des GECAC. On a plutôt appris que cet événement avait écarté parce que nous n'étions pas une organisation patronale et que l'administration au niveau du ministère de l'économie avait suscité un nouveau forum à marge de la visite du chef de l'État. Donc vous comprenez bien naturellement qu'il apparaissait là une espèce d'injustice que le président de la République a cru bon de réparer en interdisant, en annulant carrément, purement et simplement cet événement-là, ce forum-là qui devait se tenir en marge de sa visite en Chine. Mais le projet ne meurt pas. Le jumelage entre le voyage de Paul Biya en Chine et les GECAC ayant échoué, les organisateurs annoncent que les journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun en Chine se tiendront à la date initialement prévue. Aujourd'hui que le forum, nous n'avons pas les participants au GECAC, n'ont pas voyagé avec le président de la République, nous continuons à travailler serenement sous la coordination du ministère du Commerce afin que les GECAC se tiennent à date, donc du 20 au 27 avril. En toile de fond de cette affaire, il faut voir une lutte de positionnement auprès du chef de l'État. Mais d'aucuns y voient aussi le choc des intérêts entre pro-français et pro-chinois au Cameroun. À présent des publics reportages, la boisson gazeuse et Dino était l'invité de marque lors de la troisième édition de l'association Lira Douala qui s'est déroulée dans la capitale économique en présence de plusieurs auteurs venus des quatre coins du monde. Reportage. Dino, cocktail de fruits, était l'invité d'honneur de cette troisième édition de Lira Douala qui a duré quatre jours. Pour ce troisième rendez-vous, placé sur le thème Lira, oxygène l'esprit, la société anonyme des brasseries du Cameroun via la marque Dino a tenu à soutenir l'association Lira Douala à réussir le pari de réconcilier le public camerounais avec la lecture. L'événement a particulièrement été marqué par plusieurs patrons de la littérature venus des quatre coins du monde à l'instar de l'haïtien Daniela Ferrière qui a animé des activités autour du livre. Les amoureux du livre qui ont fait le plein d'énergie avec Dino ont eu l'occasion, comme à l'accoutumée, de participer au concours littéraire. De son dix-huit œuvres d'élèves de différentes villes du Cameroun ont été enregistrées et au final, vingt lauréats ont été primés. Ces derniers ont d'ailleurs exprimé leur satisfaction. Je suis très contente, je suis surtout très émue. Je ne savais pas que je pouvais avoir ce prix-là et ce qui m'a motivée, c'est que déjà depuis la sixième, je suis très intéressée par l'écriture. Je suis très contente parce que j'ai eu le deuxième prix de la première catégorie 12 à 15 ans qui était dans le thème été « L'eau est plus que de l'eau ». Librairie éphémère est cette autre principale activité de cette édition. Il s'agissait de la vente du livre au kilo. Pour cette année, des séries d'ateliers dédiées aux journalistes, des tables rondes, des échanges avec les écrivains entre autres ont donné du poids à cet événement. Les habitants de Douala ont aussi pu faire connaissance avec Simon Djamie, écrivain et critique d'art. L'exposition vente d'éditeurs locaux à la salle de fête d'Aqua. Cette troisième édition de Lire à Douala a commis un plein succès avec le soutien. La boisson d'inno des brasseries du Cameroun a relevé la réussite de ce grand rendez-vous du livre. Et les lionnes de la société anonyme des brasseries du Cameroun apportent du sourire et du reconfort à de nombreux enfants démunis de la capitale économique du Cameroun. Elles ont profité de la célébration de la journée internationale de la femme pour effectuer des visites dans des hôpitaux ainsi que des orphelinats où elles ont distribué de nombreux cadeaux et de l'eau aux enfants démunis. Au portage. Une équipe de valeureuses femmes pour distiller du sourire et du bonheur aux nécessiteux. Ce sont les lionnes du groupe S.A.B.C. Comme des jumelles arborant toutes les t-shirts de couleur blanche dans un cortège impressionnant et des cadeaux multiples, ces valeureuses femmes ont fait le tour de quelques hôpitaux et orphelinats de la capitale économique. Le premier arrêt s'est effectué à l'hôpital du district Nylon, dans l'arrondissement de la 3e, où les lions du groupe S.A.B.C. ont inondé de chaleur les cœurs des jeunes femmes mères qui se trouvaient dans les services de maternité et de pédiatrie. Leur présence à elles seules a suffi pour égayer les visages de ces femmes. Dans leur valise, des cadeaux multiples, constitués des couches de bébés, lingettes, biberons, lait de toilette, d'un alimentaire, entre autres. Un geste de cœur salué par les principales bénéficiaires. Je suis tellement heureuse, émue. Je ne sais pas comment je peux m'exprimer. Je remercie les brasseries de m'avoir donné les couches, de m'avoir donné l'eau avec le sucre. Tout ce qu'ils m'ont donné, vraiment, je suis très contente. Je suis très, très ravie. Je remercie Vital pour tous ces beaux cadeaux qu'ils nous ont offerts. Merci à votre affaire et à tous ceux qui comptent pour le peuple Cameroun. Ils nous ont merci pour ces idées dont vous avez passé. Nous n'avons pas encore nous. Le directeur de l'hôpital du district de Nylon, qui s'est montré très ouvert en réservant un accueil chaleureux aux valeureuses Lyonnes, s'est dit très honoré par cet élan de solidarité. Je ne suis pas surpris par le lourd déploiement des brasseries du Cameroun que je peux constater dans cette formation sanitaire. Je pense que les brasseries du Cameroun ont toujours été aux côtés des Camerounais. C'est une société citoyenne qui, depuis pas mal de temps, aussi bien dans l'aspect sportif, aujourd'hui on le voit bien sur le plan social et particulièrement sur le plan sanitaire, que la SABC est venue accompagner nos jeunes personnes. ça nous va droit au cœur, droit au cœur votre geste. Ces femmes de cœur du groupe SABC, comme des sacros et des personnes vulnérables, les rassurant qu'elles pourront toujours compter sur leur soutien. Les Lyonnes sont ici aujourd'hui pour le compte du groupe SABC. Nous, nous avons six valeurs. Parmi ces valeurs, la valeur qui nous amène ici aujourd'hui, c'est responsabilité. Le groupe SABC est un groupe responsable. Nous apportons un peu d'espoir, nous procurons du bonheur. Nous sommes venus aujourd'hui, à marge de la journée internationale de la Femme 2018, partager avec les orphelins les personnes nécessitées aux brasseries du Cameroun. Procurer le bonheur, c'est un de nos slogans. C'est un devoir. Les Lyonnes du groupe SABC, ces trois filiales réunies, composées notamment des brasseries du Cameroun, de la Société des eaux minérales du Cameroun et de la Société camerounaise de Verrerie. Dans un instant, la deuxième partie. de ce journal. Dans un instant, la deuxième partie de ce journal. Alors, sur ce plateau, je reçois Mertre Nguana Moustapha. Vous êtes conseiller juridique national et membre du Collège des avocats du SIF à la dernière séance du Conseil constitutionnel. Bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir, madame. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous me ferez d'être présent sur votre plateau de télévision. Je suis en effet conseiller juridique national du SIF. Oui. C'est ma deuxième mandat pour la deuxième fois. Donc, j'ai été réélu. J'ai été réélu lors du dernier congrès. Oui. Donc, c'est mon second mandat comme conseiller juridique national du SIF. Et c'est une mission à laquelle je m'attèle depuis 2011, la représentation du parti lors des différents contentieux. Ok, d'accord. Vous étiez présent lors de cette deuxième audience du Conseil constitutionnel. Hier, au palais des congrès de Yaoundé, l'organe a rendu son verdict rejetant le recours introduit par Paul Chachouan à l'effet d'annulé dans la liste RDPC dans la région de l'Ouest, dont le Conseil a jugé recevable en la forme, mais rejeté au fond. Alors, pour vous, que signifie cette décision du Conseil constitutionnel en des mots plus simples. Nous étions présents non seulement à la première audience, mais également à la seconde qui s'est déroulée hier. Le Conseil a en effet rendu une décision, comme vous le dites, recevable sous la forme et au fond, a été rejetée. En effet, vous devez comprendre, la saisine d'une juridiction suppose le respect de certaines conditions. Ces conditions sont dites de forme. C'est-à-dire qu'il s'agit des conditions de délai, de la manière avec laquelle les recours doivent être rédigés, des formalités, des formalités substantielles qui doivent être contenues dans le recours pour que celui-ci puisse déjà être examiné. Donc, ce premier passage-là, le SIF l'a réussi avec brio parce que, je dois le dire, sur les six recours qui ont été introduits, tous les quatre n'ont pas réussi à traverser la première étape. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à respecter les conditions de forme. Donc, les conditions de forme n'ayant pas été respectées, il n'était pas possible que ces autres recours-là puissent être examinés quant au fond, fut-il pertinent ou pas. Donc, maintenant, en s'agissant de notre recours, on nous a dit que nous étions recevables sur la forme, ça veut dire que nous avons respecté toutes les formalités préalables à la saisine de la juridiction qu'est le Conseil constitutionnel. Maintenant, on rejette notre recours, ça veut dire, au regard du Conseil constitutionnel, que les éléments que nous avons apportés ne lui ont pas semblés suffisants pour pouvoir aboutir à l'annulation de la liste du RDPC. À vie, que nous ne partageons naturellement pas. Est-ce qu'au regard de la présentation physique du candidat controversé Teni Ndétio, chef supérieur Bamesengue dans les Bamboutos, devant la haute juridiction hier, vos arguments ne sont pas évaporés ou alors écroulés ? Non, non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'opinion, l'opinion et ce qui est malheureux, semble limiter notre recours à la seule question de l'existence de M. Teni Ndétio. Parce qu'il faut savoir le contentieux devant le Conseil constitutionnel, comme devant la Cour suprême, est un contentieux très technique et il suppose que vous fassiez valoir des moyens précis. Nous avons fait valoir au moins trois moyens qui tiraient des dispositions de l'article 164 pour le premier, 165 pour le second, s'agissant du code électoral, et il y a un autre moyen qui, lui, était un principe général de droit qui a été violé. Lequel ? Nous avons dit qu'il y avait la fraude, la fraude qui corrompt tout. Donc, nous disons en latin, frossomia corrompite. Maintenant, s'agissant du premier moyen tenant à l'existence, la présentation de M. Teni Ndétio était satisfaisante pour battre en brèche le premier moyen que nous avons évoqué. Mais seulement, il ne faut pas oublier qu'au regard des dispositions de l'article 165, il y a une liste de documents et une liste de documents présentés d'une certaine manière qui doit être produit par le candidat en question. Dans ce moyen-là, tout s'est passé comme s'il y avait une volonté de l'occulter. Et j'ai remarqué malheureusement qu'une bonne partie de la presse a semblé suivre également cette malheureuse brèche. Et il faut savoir une chose, c'est que le Conseil constitutionnel a un pouvoir d'investigation. Dans le cadre de son pouvoir d'investigation, puisqu'il a été saisi, il lui appartenait de pouvoir prendre la décision qui s'imposait. Nous avons remarqué des incongruités dans le dossier de M. Teni de Thur parce que nous avons sollicité par respect du principe du contradictoire que son dossier soit mis à notre disposition et parce que nous avons également évoqué en cela les règles du procès équitable, notamment l'article 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques et l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons évoqué cette disposition-là pour que le dossier soit mis à notre disposition. Lorsqu'il est mis à notre disposition, nous nous rendons compte de ce qu'il y a des incongruités. Au nombre des incongruités, j'y assise au moins deux. La première, c'est qu'il est... Il est... Vous devez être investi par un parti politique. Oui. Alors, il se passe que la déclaration de candidature de M. Teni de Thur et même les questions qui lui ont été posées par le Conseil ont révélé dès qu'il était inscrit sur la liste Amadou Aïdjo. Amadou Aïdjo, oui. Amadou Aïdjo n'est pas candidat, n'est pas un parti politique ou bien n'est pas habilité à pouvoir présenter une liste à l'élection, aux élections senatoriales. Donc, ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est que toujours, au nombre des pièces à produire, il y a un cautionnement qui doit être payé par les candidats. Et l'article 166 du Code électoral vous dit que le cautionnement doit être payé aussi bien par le titulaire et son suppléant. Il nous est apparu à la lecture du dossier que le nom porté sur la quittance de M. Teni de Thur et celle de son suppléant était complètement différente. Il s'agissait pour nous de questions de fonds suffisamment importantes pour que le Conseil, usant de son pouvoir d'investigation, puisse apprécier les faits et aboutir à l'annulation que nous sollicitions. Il est peut-être que, je parle en tant que juriste, mais il faut oublier que l'article 48 de la Constitution, tout de même que l'article 3, à l'unie à 2 de l'art de 2004, qui organise le fonctionnement du Conseil constitutionnel, donne à cet organe-là le pouvoir de régulation des institutions, mais également le pouvoir de contrôle de la régularité même des élections. Tout à l'heure, vous avez évoqué certaines irrégularités durant l'audience d'hier, notamment au sujet du paiement de la caution des candidats RDPC, mais le Conseil a refusé de se prononcer parce qu'il estime n'avoir pas été saisi à temps. Voyez-vous, cette approche-là me semble un peu surprenante, et contradictoire, même avec la démarche qui a été celle du Conseil. parce que si on prétend qu'on n'avait pas saisi à temps et qu'il fallait absolument donner tous les éléments dès le premier jour, le Conseil n'avait pas besoin de renvoyer la cause pour trois ou quatre jours pour pouvoir elle-même investiguer, pour pouvoir avoir le cœur net. N'oubliez pas que le contentieux des élections est un contentieux bien particulier, qui est fait dans des délais, on ne peut plus, bref, et qui requiert une certaine expertise, une certaine célérité. Alors, il y a des éléments que vous pouvez produire à brûle pour point et les autres qui peuvent être faits de manière progressive. Mais ce qui est constant, c'est que nous avons bel et bien sur toutes ces questions-là saisi le Conseil parce que l'article 165 qui liste les pièces fait également état du cautionnement parce que nous avons dit que cet être dont nous contestons l'existant ne peut pas avoir produit les documents, étant entendu que nous avons été informés de la manière cavalée avec laquelle il a été substitué au détriment d'un autre candidat du RDPC. Vous savez qu'en sa matière politique et dans leur camp, il y a des informations qui nous parviennent. Et alors, c'est au regard de tout cela que nous avons donc sollicité qu'on puisse mettre à notre disposition son dossier de procédure. Si notre recours était limité à la seule présence de ce monsieur, je pense que le Conseil n'aurait jamais mis le dossier à disposition. Et donc, il y a donc une démarche qui me semble, ma foi, contradictoire et qui permet de comprendre que le Conseil de notre point de vue a raté une belle occasion de pouvoir rétablir les équilibres entre le RDPC et les parties de position. Donc, pour vous, c'est reparti pour un Sénat largement dominé par le RDPC ? Je crois qu'il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Le RDPC contrôle la quasi-totalité des conseillers municipaux sur le territoire national. C'est d'ailleurs ce qui a légitimé que le SIF, parti auquel j'appartiens, a choisi de nous déposer que dans les zones dans lesquelles il croyait avoir une once de chance de pouvoir passer. Donc, il est fort probable que le RDPC ait une majorité écrasante comme ce fut le cas déjà avec le dernier Sénat de 2013. Donc, c'est une... La palissade a déjà envie de dire. On va donc maintenant parler de la première sortie dans l'ensemble du Conseil constitutionnel au thème de ce contentieux préélectoral. Donc, sous les six recours, quatre ont été jugés irrecevables, un radier et un autre rejeté. Donc, quelle analyse faites-vous de cette première sortie du Conseil constitutionnel ? Il faut bien qu'on se le dise. Le Conseil, sur ce point-là, a été dans son rôle. Et je pense même... Je pense qu'ils ont été... On ne peut plus clément cette fois-ci. Je pratique le Conseil constitutionnel. Autrefois, c'est la Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel. La quasi-totalité des recours, je ne ferai pas fausse route en disant environ 90% des recours sont rejetés pour des questions de forme. en réalité, la plupart des personnes qui initient les recours devant le Conseil constitutionnel se comportent malheureusement comme si elles se retrouvaient devant les juridictions de droit commun ou devant les juridictions ordinaires. C'est un contentieux spécialisé. C'est un contentieux pour lequel il faut avoir une certaine dextérité. Faute de quoi, les anciens recours vont forcément être rejetés. Et même, vous vous rendez compte, avec le contentieux des résultats, de la proclamation des résultats, il y a encore des formalités supplémentaires qui doivent être introduites dans les requêtes. Faute de quoi, elles seront également toutes rejetées. Donc, je crois que sur ce point-là, le Conseil est bien et bien dans son rôle. Malheureusement, certains conseils et également certains demandeurs n'ont pas cru devoir s'entourer de l'expertise nécessaire pour pouvoir bien introduire leur recours. Et vous n'avez déjà pas des appréhensions sur la gestion du contentieux, que ce soit post-électoral et même pour les scrutins à venir ? Vous savez, vous savez, j'ai envie de dire que le Conseil vient d'être institué et que nous allons prendre le temps de travailler. Ce serait aller très vite en besogne que de vouloir tirer à bouleur rouge sur le Conseil. Nous avons reçu une première déception. Ce n'est que la première déception et les gens verront bien ce qui en sortira. Alors, merci Moustapha Nguana d'être venu ce mardi. C'est moi qui vous remercie infiniment, madame. merci Moustapha Nguana d'avoir regardé cette vidéo ! qui m'intéressent. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada